et bonjour à tous j'espère que vous êtes tous la forme aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série ma ferme comptoise aujourd'hui dans cette vidéo on avance dans notre mois de juillet les cultures ne sont toujours pas prêtes à être récoltés de notre côté donc du coup on va patienter avec des beaux travaux vous allez voir du travail du sol avec le 8r qui est enfin jumelé vous allez voir le retour du jumelage sur ce 8r c'est juste magnifique également de l'épandage de fumier vous allez voir c'est plutôt si un petit bug d'ailleurs en fin de vidéo mais je compte sur vous pour m'aider là dessus si vous aussi vous avez déjà vu ce souci on en reparle dans la vidéo vous inquiétez pas je vous laisse là dessus on se retrouve juste après l'intro le gros pouce bleu en commentaire vous avez pensé de l'épisode bien évidemment et on est parti et donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la série ma ferme comptoise aujourd'hui dans cet épisode dans cette vidéo on est toujours au mois de juillet on a bien avancé en live ce samedi malgré tout on a très très bien travaillé avec le travail la préparation de nos terres pour les futurs colza on a mis de la chose un petit peu dans toutes les les prairies qu'on avait à faire donc du coup on a bien bien travaillé je trouve donc là toujours au mois de juillet troisième jour le colza le blé bas c'est toujours pas mieux je vous reprends là on a quitté live pour ceux qui étaient avec nous qui étaient avec nous ce samedi je le remettrai en haut d'ailleurs un petit pour ceux qui voudront checker ce live voilà pour ceux qui vendront un peu plus un peu plus de la série après cette vidéo voilà donc pas forcément de choses à faire dans les fins pas forcément de moisson tout de suite mais je pense qu'on ce qu'on va faire peut-être d'ailleurs vous l'avez peut-être vu la miniature je sais pas on va sûrement avancer le temps il nous reste encore un troisième un quatrième jour pardon mois de juillet là en ce début de vidéo on va faire des épandages de fumier dans la parcelle de blé dur qu'on a pu récolter voilà on a il nous reste ça à faire peut-être le déchaumage également à faire voilà mais après j'aimerais qu'on avance le temps pour enfin vidéo enfin attaquer notamment nos colza dans notre dans notre parcelle voilà qui n'est on a encore du colza qui n'est pas mieux après le blé voilà va falloir qu'il me reste aussi donc on va essayer de prendre de l'avance sur sur les sur le l'épandage de fumier et le déchaumage de la parcelle qui en face là bas qu'on avait en blé dur et je pense qu'on sera plutôt pas mal là dessus il va également falloir qu'on la déchaume cette parcelle là donc je pense qu'on va pouvoir peut-être mettre l'ouvrier je sais pas trop comment ça va se passer sachant que le colza qui est là le colza qui était là les gars j'avoue celle là j'ai plus trop pensé mais ça que vu qu'il me reste une parcelle de colza je me suis dit bah en fait le colza pour le moment je vois là je suis pas dedans et c'est vrai que j'avais déjà récolté celle là je pourrais déjà commencer à travailler dessus bon bref après on aura le temps je pense aussi de travailler un petit peu plus tard mais voilà tout de suite ce qu'on va faire c'est de l'épandage de fumier voilà comme ça ce sera ce sera fait l'épandeur était attelé parfait en tout cas j'espère que vous avez tous la forme les gars bien content de vous retrouver sur la série ma ferme comptoise merci à vous pour les retours sur l'épisode dernier on avait préparé le 6 cr lui était prêt à faire feu aux chargeurs rappelez vous j'ai chargé mon j'ai cherché mon ma fourche voilà mon oui ma fourche à fumier robert partout mais je sais plus où je l'avais mis impossible de la retrouver même en la voyant sur la carte mais c'est pas possible c'est un sketch le truc je la vois pas et finalement j'ai quand même réussi à la trouver à la fin à la fin du live on a préparé tout ça j'ai également changé pardon la petite masse moi j'ai pris une masse jaune dire celle ci est bien mais ça qu'elle est assez balèze cette masse mais elle est plutôt stylé je trouve là au moins ça va pas lever je vous le dis ça bougera pas ça bougera pas d'un copec alors on est parti pour commencer à charger notre répondeur voilà comme ça au moins ce sera ce sera fait les épandages de de fumier dans cette dans cette parcelle là on pourra déchaumé derrière au moins ce sera ce sera carré dans l'axe comme on dit on sera tranquille avec ça donc le remplissage va se faire assez vite parce que forcément le godet prend 4000 litres à chaque fois donc ça va quand même assez vite on repart on essaie de ramasser ce qui est là parce que là du coup ça spawn ah oui par contre à chaque fois les béquilles avec ce pack mx depuis la main apparemment c'est depuis la mise à jour du coup les fourches pas les supports des béquilles de la fourche sortent à moitié je sais pas pourquoi voilà c'est pareil c'est toujours galère à prendre bien sûr si ça bouge pas c'est toujours pareil pardon désolé à chaque fois vous savez dès que quand je parle pas d'un moment et quand je me m'a parlé beaucoup en vidéo j'ai toujours là la gorge qui racle j'ai fait désolé pour ça mais normalement avec le micro il ya beaucoup moins de bruit parasites et tout fait que le panique promet le réglage que j'ai changé maintenant est beaucoup moins de bruit parasites pour vous à écouter donc donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle allez oh la galère c'est une galère ça ça c'est vraiment une galère je trouve à prendre à chaque fois le fumier dans l'état comme ça je sais jamais à quel niveau il faut prendre le le fumier très bien en bas ça veut pas le prendre je sais pas pourquoi enfin bref c'est pas très grave mais bon on essaye quand même de faire ça de faire ça propre dépendant à 56% trois godets donc il ya six godets à mettre à peu près ce que là j'aimerais essayer de ramasser ce qui est là mais est ce que ça va même là j'ai l'impression que ça ça peine à ramasser je trouve oui c'est pas c'est un peu c'est un peu galère c'est pas top de ce côté là hop ça me fait une petite butte de fumier là le godet alors c'est peut-être ça vient peut-être de la forche aussi parce que le godet du télescope lui j'ai un pro qui ramasse beaucoup mieux par contre la jv les gars le 6 cr je veux dire ça bouge dans un mais j'ai vite mais j'ai vite je vais trop vite c'est tout c'est vraiment tout tomber par terre quoi bon ça se fait que c'est tomber par terre j'étais bien au dessus non j'étais pas au dessus les gars sûrement que non mais je mais ça met trois ans aussi des du godet aussi là quand je ramasserai de ce qui est dessous les pendeurs après vous inquiétez pas voilà j'espère qu'en fin de vidéo on pourra attaquer nos colza vous avez sûrement la réponse peut-être à m'y être sûr comment faire là pour taper dans le tas là parce qu'il faudrait y prendre de là mais regardez ça ramasse sans ramasser quoi je trouve que c'est vraiment pas top c'est une galère une galère sans nom à chaque fois vraiment c'est il faudrait que je viens de relever le tas avec le télescope je pense c'est avec le chargeur c'est c'est pas pratique du tout allez vas-y mon petit rempli toi impeccable est ce que je vais réussir à ramasser ce qui est là ça s'est pas dit ça va bien se passer à bien se passer les amis je voulais je m'étais dit je suis pas à faire d'accélérer mais j'avoue j'aurais mieux fait de faire d'accélérer ça aurait été plus agréable pour voir garder parce que le godet qui se remplit à moitié ça fait un peu n'importe quoi bon ça va le faire quand même on va y arriver voilà impeccable c'est plein lequel on va remettre ce qui est là ici je pense que un épandeur enfin non tant je sais peut-être que je vais faire c'est me remettre le bord là hop et on va attendre ici parce que je ne sais pas s'il faudra pas un autre épandeur on va voir mais peut-être qu'un seul suffirait je pense aller on est parti let's go avec ce magnifique scissaire dans le scissaire vous savez n'a pas qui me redemande le scissaire enfin des scissaires à lui terres modifiés aux couleurs avec les bandes noires qu'on a utilisé juste avant chargeur là ils sont privés en jeu donc pas de demande de lien il n'y a pas de lien donc voilà ils sont totalement privés mais voilà je tiens à le redire ce qu'il n'a plein qui me demande où l'avoir comment on fait pour l'avoir et tout mais désolé il n'est pas privé malheureusement ça ne vient pas de moi mais le créateur ben nico du 55 qui s'a modifié c'est des modes qui était qui existait déjà et en fait il peut pas aller il peut pas les mettre en dél il n'y a pas eu les accords pour les remettre en dél tout simplement donc donc voilà je tenais à vous le dire bien évidemment elle est impeccable ça réhausse le l'azote mais pas tant que ça on est très très rouge là on passe en orange bon c'est pas mal c'est pas mal on est vraiment très très rouge en vrai là c'est un truc de fou ah ouais là on est vraiment à la limite 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 je pense pas qu'il en manquait autant j'avoue c'est fou c'est fou on va déjà commencer par détourer 81% impeccable bah il dépend pas sur très très large malheureusement ça aurait été bien qu'épandeur répande un peu plus large que ça c'est le seul bémol de cet épandeur là sinon il est magnifique il va très bien avec la série et tout voilà on est sur sur du la marque maître et tout comme j'ai dit travailler les queues il n'y a pas de souci ça se passe bien là deux bennes deux grosses bennes atlas ou athéna je sais plus c'est athéna ou atlas j'ai un doute atlas je crois et là un bel épandeur également donc c'est plutôt pas mal on est bien on est très très bien là c'est pareil je retravaille la sortie là ça m'avait remis du du blé par dessus quand j'ai dû changer la culture rappelez vous on avait tellement bt aussi avec cette culture de print d'orge de printemps qui ne poussait pas c'était une galère sans nom ça ne voulait pas pousser donc du coup j'avais dû bah même 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 du blé dur accusé développement ce cas c'est que ça m'avait refait là ça m'avait enlevé tout ce que j'avais fait en fait donc c'était un peu un petit peu galère attendez voir on va mettre le point à on va tirer au gps sera pas mal comme ça mais en fait il est temps si je suis pas trop large maintenant sur la carte ça a l'air d'être bon hop alt x alt s voilà en 12 m ouais non peut-être que j'étais un petit peu trop ouais non mais c'est bon je suis bien je suis pas trop mal impeccable ça devrait bien se passer avant 12 m ouais on n'est pas quand même quand même assez large ça va ça va ça va et après va falloir déchaumé tout ça peut-être que le déchaumage les gars on verra mais peut-être que je le ferai sous forme d'accélérer je sais pas trop où on verra ou du moins une partie ensemble et une autre partie en en accéléré donc là on va pas prendre quoi que est ce qu'on y mettrait pas du colza également ici là donc au pire ouais peut-être que du colza également ici serait pas mal donc là dans l'idée qu'on y passe carrément le gros déchaumeur le gros culti qu'on a passé en bas directement pas de déchaumage à 10 tant pis c'est pas grave mais je pense qu'en vrai ouais c'est peut-être ce qu'on va faire passer directement le gros le gros qui vogne directement ce serait peut-être aussi judicieux ouais on va faire comme ça on va le faire comme ça au moins on mettra du colza ici aussi ce sera bien ce sera parfait je retravaillerai la sortie vers la ferme et tous les du portail là devant là ici là je retravaillerai sa propre aussi je vais le faire de mon côté hop allez on est reparti ah ça va pas faire assez là ça va pas faire assez non j'en aurais pas assez il va pas en manquer beaucoup mais j'en aurais pas assez à la fin de déplanage les gars ce que je vais faire c'est vous faire un accéléré sur le remplissage la fin de déplanage et puis on se retrouvera j'attaquerai de déchaumé de mon côté et je reprendrai un petit peu sur le déchaumage comme ça ce sera ce sera carré voilà on est parti let's go mon 3% voilà il va pas manquer grand chose en vrai il va manquer quoi de godet ouais même pas de côté de godet il va manquer on baisse la porte allez bah les gars ce que je vous fais c'est un petit accéléré de la fin de l'épandage et on se retrouve nous sur le déchaumage avec le gros 8 r pour finir d'achever sa parcelle que cette parcelle pardon qu'elle soit prête pour les colza pour les bruits d'applique de j'adresse et on se retrouve nous sur le déchaumage avec le gros 8 r pour finir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501